Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 2 qui portera sur la balise HTML. Dans la leçon précédente, nous avons vu le doc type. Maintenant, regardons depuis près la balise HTML. Cet élément constitue la racine de tout document HTML. Celui-ci est toujours noté après le doc type. Il suffit de regarder la structure HTML ci-dessous. Comme vous pouvez voir, nous avons ici le doc type, qu'on a vu dans la leçon précédente, qui était la leçon numéro 1. Et maintenant nous avons la fameuse balise HTML. Comme vous voyez, on a ici HTML et le début de la balise HTML, fin de la balise HTML. Dans cette balise HTML, on y trouve deux blocs très importants, qui sont le head. Le head, vous avez ici début du head, fin du head. Et le body, bien évidemment, début du body, fin du body. Dans tout ce qui est head, vous verrez, on trouvera tout ce qu'on appelle les métas. Donc là aussi, je ferai une leçon précisément là-dessus. Vous avez le title, là je ne pense pas faire de leçon, parce que tout le monde aura compris. De toute façon, je vous expliquerai ce que c'est. Et par contre, le link, là, je ferai une leçon, peut-être en plusieurs parties, afin de vous expliquer comment greffer cette fameuse feuille de style, ce qu'on appelle le CSS. Mais revenons à notre balise HTML. La balise HTML comprend un argument que l'on note langue égale, donc égale et entre guillemets FR. Vous l'aurez compris, cet attribut sert à déterminer la langue de la page web. Dans notre cas, ça sera le français. D'où FR. Et oui, pas encore de japonais. Quoique, pour ceux qui sont curieux, j'ai créé un site internet où j'apprends le japonais aux personnes débutant. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Passons maintenant à l'éditeur web, afin de voir comment créer cette fameuse structure. Alors, ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est qu'on va commencer la création du site internet. Bien évidemment, c'est le but de ces leçons. Mais nous allons, à chaque fois que je créerai un bout de code, celui-ci sera enregistré. Donc, je vous laisserai le lien, ou je le mettrai dans la vidéo, je vais réfléchir à ça. Mais à chaque fois, vous pourrez accéder au code source, afin de récupérer, bon, déjà le code source, c'est-à-dire le web, le CSS, mais même les images, et ainsi de suite. Je pense que je le mettrai sur le site Langue pour Tous, où j'avais déjà expliqué comment télécharger votre site web, enfin votre début de site web, on va dire, par le biais du logiciel Farizila. Donc, nous nous retrouvons dans l'éditeur Sublime Test. Donc là, comme je vous disais aussi, pareil, dans la vidéo HTML4, on avait différents éditeurs, mais moi, je préfère Sublime Test, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, déjà, je vais enregistrer mon fichier, de suite. Donc ici, je fais, ops, pardon, j'étais pas au bon endroit. Je fais Save As, je vais le mettre dans mon téléchargement, dans mon cours qui s'appellera HTML5 CSS3, et ici, je le donne index.html. Je fais Entrer, et comme ça, il est sauvegardé. Pourquoi j'ai fait ça avant ? Parce qu'en fin de compte, dès que vous allez taper vos balises, votre éditeur Sublime Test va reconnaître ce que vous allez taper. C'est-à-dire que vous voyez, si je vais taper de suite la balise HTML, vous voyez, de suite, il me l'a reconnu. Et regardez ce qui se passe. Celui-ci crée directement le début de la structure HTML. C'est formidable. Là, comme ça, on a presque rien à faire, on a juste à rajouter. Donc ici, vous voyez, HTML, je vais noter, pardon, Lang. Rappelez-vous, l'éditeur Sublime Test est extraordinaire pour ça. Il vous donne de suite ce que vous devez taper, ou ce que vous êtes censé taper. Donc on va mettre juste ça, et on va remplir au niveau du title. On va mettre apprenons HTML5 slash CSS3. Tout simplement. Et ici, afin de voir ce qui se passe, on va mettre une petite balise H1. Hop, et on va mettre bienvenue sur ma page web, par exemple. Rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais ? Je vais enregistrer. Donc je fais tout simplement Save. Ici, je suis dans Safari. Je vais ouvrir mon fichier HTML afin de voir ce qu'il en est. Donc vous voyez, je l'ai ici. Je fais ouvrir. Et automatiquement... Ah, excusez-moi. Voilà. Et automatiquement, on a bien bienvenue sur votre page web. Donc voilà. Bon, ben écoutez, on n'ira pas plus loin au niveau de la balise HTML. On a simplement vu l'attribut Lang égale entre guillemets .fr. Voilà. Donc c'est terminé pour cette leçon. La prochaine leçon, nous verrons la balise HEAD. Donc ce sera leçon numéro 3. Qui nous permettra un peu de comprendre qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Voilà. Donc c'était la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.